Entre Saïd Bouteflika et Gaïd Salah la cohabitation au sein du clan n'était pas facile. Face aux frères conseillers, le militaire est devenu l'ami qui compte aux yeux du Président. En convalescence à Paris après son ave, le Président Bouteflika avait reçu un serment de fidélité du chef de l'état-major. Jusqu'à la mort, avait juré le général Ahmed Gaïd Salah, venu le retrouver à hôtel des Invalides à Paris dans un contexte d'incertitude à un an du quatrième mandat. Il s'en est montré un fervent défenseur alors que le patron des services de renseignement, ex-docteur, le général Mohamed Mdianuditoufik n'excluait pas un plan B en raison de la maladie du chef de l'état. En fait, le chef de l'état-major trouvait là l'occasion de remercier celui qu'il avait promu à cette fonction au moment où sa carrière devait s'arrêter en 2004 au poste de commandant des forces terrestres, avec un départ à la retraite que ses adversaires avaient préparé de longue date. Depuis, le pacte de confiance a continué de se consolider et le vice-ministre de la Défense a même été un partisan du cinquième mandat. Jusqu'au 26 mars. Ce jour-là, après une inflexion de sa ligne penchée de plus en plus vers le Irak au détriment d'une prolongation du quatrième mandat, il s'est délié de son serment. Il a appelé à la mise en œuvre de l'article 102 de la Constitution auquel il n'avait pas cessé de faire obstacle. Faute d'être immédiatement entendu, il réunit le 30 mars le haut commandement de l'armée et somme le Président de rendre les clés du pouvoir. La réunion fut suivie d'une menace à peine voilée de descente sur la résidence de Zéralda squattée par des forces anticonstitutionnelles qui ont aussi confisqué le sceau de la Présidence. Le vieux général s'est-il révélé dans le rôle de brutu trahissant sa promesse ? Non, diront ses défenseurs puisqu'il s'était engagé auprès d'un homme qui n'était plus en situation d'assumer ses fonctions présidentielles. Le pacte ne le liait pas au conseiller spécial qui s'était substitué au Président pour tenter de mettre fin à ses fonctions de chef d'état-major de Lampes. Les révélations de Khaled Nezhar confirment ce projet de Saïd Bouteflika. Il fut matérialisé par une décision enregistrée pour être annoncé au JT de la télé officielle. Une sorte de fait accompli en prenant à témoin tous les Algériens. Informé semble-t-il par hasard, le général eut juste le temps de stopper l'annonce. Le nouveau DG de Lente se souviendra certainement de ce jour. Pourquoi le Président de fait avait choisi de limoger le chef de l'état-major ? Saïd Bouteflika a fini par prendre conscience que la restructuration du Docteur avait en fait consolider la prédominance des Tagarins sur Elimouradia. La restructuration a été menée sous la conduite d'Amergaïd Salah et non de la Présidence. Elle fut décidée dès l'été 2013 lors d'une réunion en présence d'un général Toufik déjà dépassé à l'époque. Appé par le business de ses protégés à l'ombre d'un Président absent, Saïd Bouteflika n'a pas senti le pouvoir filer vers un vice-ministre de la Défense qui s'est rapproché de la troupe, sans se priver de nommer ses hommes de confiance. Quand il est revenu de ses égarments, le conseiller spécial a tenté de reprendre l'initiative. Il aurait même étudié des scénarios opérationnels pour neutraliser le général qui ne le tenait pas en haute estime. Pour se mettre à l'abri, le chef de l'état-major a inspiré les changements effectués au cœur de l'été à la tête de son institution. Les généraux Saïd Bé et Abib Chantouf, avaient été pressentis pour le remplacer. Abdelgani Hamel captait la lumière d'un présidentiable. Tous les trois sont traînés aujourd'hui devant la justice. Bé est au fond d'une cellule. Chantouf en fuite. Et Abdel en possession d'une nouvelle convocation pour une autre enquête.